Ayo oui j'ai changé de fond c'est un fond violet d'ailleurs on va un peu mieux se cadrer voilà c'est un fond violet et comme vous pouvez entendre il y a beaucoup de bruit ya je suis chez ma mère et du coup il y a beaucoup de bruit je sais même pas si le micro il est bien ou pas parce que là du coup je suis jamais ici et je sais pas si le micro est plus proche de moi que d'habitude mais enfin bon du coup je vais peut-être me reculer pour que vous me voyez mieux non c'est m'avancé je sais pas bref il ya beaucoup de bruit parce que j'ai mon petit frère de trois ans et qui est à la maison du coup il fait du bruit c'est un enfant on peut pas lui en vouloir mais enfin bon je vais attend le très bien ça va pas du tout ça m'énerve donc je suis chez ma mère parce que là jusqu'aux vacances jusqu'à la fin des vacances de la première semaine enfin voilà jusqu'à la fin de la première semaine des vacances de noël je suis chez elle pendant deux semaines du coup et du coup vous aurez ce fond peut-être que je vais changer de fond pour pas que ce soit trop redondant il n'y a pas de bibliothèque chez ma mère en tout cas c'est pas possible de filmer devant la bibliothèque parce que c'est une colonne donc c'est horrible et voilà et là il est tard le soir du coup c'est pour ça qu'il y a la petite lampe et on est le jour 14 mais en vrai on est le jour 15 parce que j'ai pas eu le temps de filmer ces deux derniers jours quoi c'était pas ouf enfin bref du coup qu'est ce que je pouvais vous raconter ben on entend mon petit frère alors ouais je suis arrivé de chez moi enfin chez moi il était 5h30 5h40 je suis arrivé mon petit frère est en train de faire quoi il a gardé un documentaire sur des crocodiles genre c'est pas sorcier il est en train de crier il a gardé un genre de truc c'est pas sorcier à la télé et j'étais en mode d'accord il a trois ans il regarde un truc sur les crocodiles il était passionné et il voulait pas que j'enlève la télé donc bon voilà en fait regardez c'est pas sorcier à vos gosses je rigole du coup la question du jour c'est ça m'a l'air bien fort en fait le gain je sais pas quoi faire ça se trouve ça va être hyper saturé ce sera le jour de la saturation je vais renommer mon blog comme ça vous savez le jour de la saturation jour 14 ah non je dois sacrifier quatre livres j'avais pas compris ça comme ça mais vraiment en fait faudrait que j'apprenne à lire les livres les questions jusqu'au bout du coup quel livre je mettrai du coup forcément des livres que j'ai pas très envie de lire en ce moment quel livre je pourrais mettre en fait j'ai plein de livres que je veux pas vraiment lire dans ma palle bah par exemple là je prends le premier qui me vient c'est les vieilles de pascal gauthier c'est un livre qu'on m'avait donné dans un boucle d'ailleurs je vous mettrai dans le petit i c'est un livre qu'on m'a donné et qui qui est très mal noté apparemment en fait moi je pensais que ce serait de l'humour en fait on va suivre l'histoire de vieille personne dans une maison de retraite mais d'après les commentaires que j'ai lu sur livre addict c'est pas du tout de l'humour c'est plutôt de l'arrache coeur je sais pas quoi ensuite qu'est ce que je pourrais brûler je vais pas mettre que des livres qui sont inconnus parce que ce serait bête oui je pourrais brûler la suite de coup de ma raison de vivre tout le monde sait que ma raison de vivre ça a été une déception donc j'ai les deux j'ai la trilogie en fait dans ma palle donc j'ai lu le premier tome il me reste les deux autres tomes tome 2 et 3 et du coup ça me dérangerait pas de le brûler voilà mais j'ai pas mettre le tome 3 ensuite j'ai aussi zoom aussi je l'avais gagné à un concours mais il me tente de moins en moins je me rappelle même plus de quoi ça parle mais pourquoi pas le brûler lui je sais pas il est dans il faut que je lise en fait c'est le livre de l'abonné du mois de septembre et en fait j'ai toujours pas lu le livre du coup je sais qu'il faut que je le lise un jour ou l'autre mais quand est-ce que je vais le faire ça c'est la question du jour le livre glitch pourquoi pas qu'est-ce que ça de quoi ça parle oh mon dieu il ya beaucoup de résumé l'amour est une arme dans ce site dans une société souterraine où toute émotion a été technologiquement éradiquée zoé possède un don qu'elle doit à tout prix dissimuler si elle ne veut pas être pourchassé par la dictature en place donc l'amour lui ouvrira-t-il les portes de sa prison donc c'est un endroit où il n'y a pas de d'émotion de sentiments écoutez je l'avais pris parce qu'on avait entendu parler et que il était je l'avais c'était dans un lovin ted il était disponible donc je m'étais dit vas-y pourquoi pas le prendre mais je sais pas si un jour je vais le lire en fait parce que bon voilà et ensuite qu'est ce que je pourrais m'autre qu'est ce que je pourrais m'autre 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 pourquoi pas journal d'un vampire ou 59 degrés ah mais attendez ça fait combien là un deux trois j'en ai mis trois ouais je sais plus mais journal d'un vampire en tout cas parce que il est très mal noté ils sont en fait ils sont tous très mal notés et et genre il me voilà il me tente il me tente pas plus que ça donc j'ai les trois premiers tomes dans ma pal parce que j'avais acheté la trilogie à deux poudlards animaux il me semble et donc amélie je suis même plus sûre et enfin la trilogie les trois premiers tomes et je sais pas si je veux les lire pas faudrait que je les dise pour être fixé pour savoir si j'aime bien le style d'écriture et tout mais voilà c'est à peu près ça et ensuite la deuxième question je crois que c'était quelque chose comme le livre que tout le monde a aimé mais que vous avez pas du tout aimé je vais quand même regarder on sait jamais voilà le livre que tout le monde a aimé aime sauf moi et je vais parler de oxa pollock parce que ma raison de vivre est toujours parfaite j'en ai déjà parlé oxa pollock c'est un saga jeunesse qui est paru il ya pas mal de temps quand même et que tout le monde aime genre en fait c'est surtout les personnes qui ont lu cette saga en étant petit qui aime cette saga sinon moi je vous avoue que j'ai commencé au collège ma première lecture j'avais bien aimé mais pas plus que ça et j'avais retenté de voir si je voulais continuer cette saga ou pas acheter les tomes en faisant une deuxième lecture une relecture en fait et j'ai abandonné parce que j'aimais pas du tout je sais pas genre j'aimais pas je sais pas comment expliquer mais c'était l'univers j'ai pas aimé le style de l'écriture j'ai pas aimé les personnages étaient agaçants au possible j'avais lu le tome 2 d'ailleurs je crois moi j'avais emprunté le tome de la bibliothèque je me rappelle vaguement de quoi ça parle mais non c'est bon donc j'ai revendu mon tome je sais même pas si j'ai réussi à le faire partir ou pas je crois pas mais bref c'était pas c'était pas dingue donc est ce que je laisse la lumière de mon ordinateur allumée ou pas c'était pas dingue donc voilà tout le monde l'aime sauf moi et dans ce livre on va suivre oxa qui déménage à londres avec son meilleur ami et ses parents donc tous les deux enfin leurs deux familles déménagent à londres ou en tout cas en angleterre et arrivé là bas elle va commencer à avoir des pouvoirs qui seront liés au feu et en fait elle va se rendre compte que toute sa famille vient d'un autre monde je sais plus comment il s'appelle mais d'un autre monde où tout le monde a des pouvoirs et qu'ils ont et qu'ils sont immigrés ce sont des immigrés en gros et qui sont venus dans notre monde à nous et qu'ils ont des pouvoirs sa grand-mère sa mère et elle et son père je crois que c'est un humain donc voilà pour oxa pollock et c'est tout pour aujourd'hui c'était pas ouf je sais pas trop quoi vous raconter en plus c'est un peu la galère avec mon petit frère qui fait beaucoup de bruit voilà c'est tout je vous laisse si vous avez regardé la vidéo jusqu'au bout n'hésitez pas à mettre un émoji feu comme oxa pollock oxa pollock qui fait du feu voilà bisous ah oui et j'espère que la prochaine fois qu'on se verra vous serez marié avec votre book boyfriend ou votre book girlfriend et que vous auriez eu vous aurez eu beaucoup 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 de livres ciao bon